Avec ses potes, ils se voyaient pour débattre. Ils se disaient « Ouais, mais on peut pas savoir parler, pas savoir s'exprimer, pas savoir exprimer nos idées. » C'est excellent, ça ! Et du coup, ils disaient « Non, mais l'idée, franchement, t'as déjà entendu ça ? » Mais non, mais je le comprends. Parce que d'avoir des idées, des choses à dire, c'est bien, mais de savoir les exprimer, c'est un déconseur. Savoir parler ? Comment t'as mis ça en place ? Ah, t'es un tueur. En fait, j'étais passé chez Oracle, et chez Oracle, je prenais des cours de prise de parole en public. Et j'ai beaucoup appris là-bas, et je me suis dit « Attends, je suis parti voir tous mes potes là, je leur dis « Les gars, on est là, on galère dans notre vie, on passe notre temps juste à jouer au foot, à jouer à FIFA. » Pourquoi on passe pas du temps ensemble sur des choses qui sont intéressantes pour nous, tu vois ? Tu penses à quoi, toi ? Je dis « Fais-moi confiance. » Cette phrase, ils ont dû l'entendre souvent. On a l'habitude de se voir le samedi soir. On continue à se voir le samedi soir. Au lieu de passer la soirée sur la PlayStation, on fait un atelier d'une heure, une heure et demie, voire deux heures. Dans lesquelles on fait des improvisations théâtrales, des discours préparés, des exposés, des débats un peu télé-mouvementés, etc. Et tout, avec des remises de prix, tu vois, c'est toute une organisation et tout. T'imagines, il y a tout le regard. Des blagues, trop bien, tu vois. Avec des repas ensemble. Ils ont kiffé, en fait. Au démarrage, ils étaient là et au début, ils arrivent. Ils te font confiance parce que, bah, Yussef, vas-y, on t'écoute et tout. Qu'est-ce que tu nous proposes ? Mais ils ont adoré. En fait, c'est une soirée où tu t'ambiances, où tu te clashes, où ça débat. Et du coup, on avait des exposés préparés. C'est-à-dire que tous les samedis soir, il y avait deux exposés préparés. C'est-à-dire qu'il y avait deux exposés préparés, d'histoire à la culture, à la politique. C'est-à-dire un tour de rôle, chacun préparait son exposé. On débattait sur ça, on se rentrait dedans, on jouait. Je pense que c'était hyper cool. Après, on mangeait et on finissait sur la FIFA ou sur un Monopoly, tu vois, l'histoire du biais. Et les parents, bah, ils assistaient avec nous aussi, ils débattaient. Franchement, c'était hyper cool. Et ça nous a beaucoup aidés. Et tu veux faire ça, du coup, sur Coute que Coute, tu dis, d'apprendre à les élèves ADR ? En fait, on le fait, déjà, mais cette organisation-là, bien spécifique, elle est top. Et là, on a envie de le remettre en place. Et ça, la mairie, par exemple, où t'es, tu l'as mis en place ? Non, j'ai pensé. C'est énorme. Mais j'ai envie. C'est juste, je suis focus. Ah, c'est ce que j'allais me dire, parce que tu as des idées de malade, mais si tu parles dans tous les sens... Non, mais dis-toi, c'est jeune, moins jeune. Nous, on était, on va dire, on est tous des quartiers, mais on avait tous des parcours différents. C'est-à-dire, t'avais celui qui n'avait pas fait d'études, t'avais celui qui avait monté sa boîte, t'avais Yacine, qui a plutôt fait des études d'histoire, des ingénieurs, des ingénieurs, ça avait de tout, tu vois. Franchement, c'était hyper mixé de ouf. C'est même pas en mode, ouais, t'as que des ingés ou que des gens qui n'ont pas fait d'histoire. Non, c'était vraiment... Et ça, c'est... Là, t'es trop bien. Et ce qui est vachement bien, c'est que moi, je me rappelle, on avait souvent des discussions, mais qui finissaient en embrouille, tu vois, parce que c'était des discussions, justement. Là, le fait de le cadrer de machins qui sont à débat... Tu peux tout dire et t'as pas le droit de te vénère, tu vois, c'est... Tu dois essayer d'écouper l'autre. T'as un chronomètre qui est là pour te dire quand faut t'arrêter, combien de temps tu prends. T'as un grammaire, qui est là pour évaluer le niveau de la sainte, etc. T'as un évaluateur de la forme, c'est-à-dire que tu l'étiques, les langages, les E, les répétitions, qu'ils notent combien tu fais. C'est un vrai exercice. C'est vrai que dans ce groupe-là, deux potes, généralement, tout le monde a bien avancé dans sa vie. C'est marrant, tu vois, comme quoi, dès qu'ils sont jeunes, les gens se structurent, bizarrement, ça les aide dans la vie.